Les autorités russes ont été amenées à prendre cette décision pour lutter contre l'inflation galopante des prix des produits alimentaires, en particulier le pain et la farine. Le principal objectif est de diminuer le prix du blé sur le marché intérieur russe. Cette décision s'explique également parce que les perspectives de la récolte 2015, de par un hiver rigoureux et l'absence ou l'insuffisance de neige, est et devient un problème important. L'autre raison, c'est également le fait que les exportations sont particulièrement importantes parce que la production 2014 a été particulièrement élevée. Et enfin, l'effondrement du rouble pousse davantage les producteurs russes à exporter parce que ces transactions se font en dollars et bien plus favorables pour eux que s'ils étaient sur le marché intérieur. Enfin, les restrictions nouvelles viennent à la suite de restrictions non tarifaires par un durcissement des contrôles qualité réalisés par les autorités russes et qui limitent la délivrance de certificats d'exportation. L'impact à court terme sera bien entendu une hausse des prix. Cela dit, il faut relativiser parce que les fondamentaux de la récolte de 2014, avec un niveau record de production au niveau mondial et une perspective de constitution de stock fin de campagne importante, limitent malgré tout cette hausse de prix. On ne devrait pas retrouver les prix que nous avons connus pour la récolte 2010 et la récolte 2012. Il faut relativiser aussi cette hausse, qui ne s'explique pas seulement par cette restriction future des autorités russes, mais également par le weather market sur les différents bassins de production mondiaux, sur lesquels, par exemple, le froid évoqué tout à l'heure dans la zone russe sans couverture de neige est un élément, mais aussi le froid qui arrive actuellement au sein de l'Union européenne peut être aussi une explication liée à un manque de potentiel de production et également même conditions climatiques au sein des grandes plaines des États-Unis. Une partie de la demande non servie par la Russie suite à cette décision gouvernementale de restriction des exportations pourrait effectivement profiter aux pays européens et pourquoi pas la France. La Russie exporte surtout ses blés vers l'Égypte, l'Iran et la Turquie. À ce jour, la Russie a déjà exporté environ 15 millions de tonnes de blé, soit environ 64% de son potentiel d'exportation. La France, au même titre que la Russie, est un des fournisseurs de choix de l'Égypte, premier importateur mondial de blé, mais elle est également fortement challengée par d'autres pays européens, comme la Roumanie, qui a déjà exporté un million de tonnes, comme la France, un million de tonnes au 23 décembre. Les qualités de nos blés meniaient d'efficience cette année en volume et jugées parfois trop humides par les acheteurs pourraient limiter ce nouveau potentiel d'exportation, mais ça reste bien entendu une piste intéressante. Je rappelle aussi que cette restriction rentre en vigueur à partir du 1er février prochain et que d'ici là, cette période, les opérateurs russes vont continuer d'exporter. D'ailleurs, 120 000 tonnes sont actuellement en cours de transaction. Il semblerait aussi que la Russie ait exclu l'Égypte des restrictions à l'export, mais là on est en attente de précision. Donc finalement, cette restriction ne devrait pas avoir beaucoup d'impact sur les échanges. Les origines françaises ne sont pas retenues par contre sur la Turquie et pour l'Iran, les parts de marché sont peu significatives, à la différence de l'origine allemande, dont les blés sont plus protéinés. Les précisions des prochains jours devraient nous permettre de mieux mesurer le potentiel laissé vacant par la Russie.